Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à comprendre ce qui se passe dans la tête des femmes. Et même le célèbre, l'inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, est mort sans être parvenu à répondre à cette question. Fort heureusement, une chercheuse internationale venue d'une planète qu'on ne connaît pas est arrivée justement à trouver la panacée. Et vous aurez d'ailleurs en exclusivité les résultats de cette découverte. Ce que les femmes auraient voulu. Là encore, c'est le conditionnel passé. Ça complique les choses. Pourquoi ne pas dire simplement ce que les femmes veulent ? Les affaires de femmes sont un peu trop complexes. On va chercher à en comprendre les contours tout au long de cette émission. Et puis enfin, le tableau sur la scène de la télé d'ici. Ça sera encore une autre histoire de femme, Rocky Gold, qui nous offrira trois prestations coup sur coup sur la scène de la télé d'ici. Enfin, émission tonalité très féminine dans la dynamique de la Sainte-Valentaine. La télé d'ici, ce que vous êtes en droit de savoir ici, bonsoir, bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Bonsoir ici, bonsoir, bienvenue. C'est sur NCI la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, la nouvelle chaîne ivoirienne. Tous les soirs de 18h45 à 19h45, on se donne rendez-vous pour un peu passer en revue des sujets qui vous intéressent forcément. Ce soir, on est un peu dans la mouvance, sinon en prélude à l'accélération de la Sainte-Valentaine. Et la thématique, c'est ce que les femmes auraient voulu. Bon, le spectacle, vous le savez, c'est celui du 14 février. On a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir. E-Vidéo, ça va ou pas ? Très bien, merci. Bienvenue. Merci. C'est quoi ? C'est une écharpe ? En fait, c'est un feeling, c'est un truc que j'ai manigancé. C'est un nouveau new look. Oui. Bienvenue à la télé d'ici. Je sens que ça va chauffer. Ça va chauffer cette affaire. Tu nous présentes tes invités ou pas ? Eh bien, lui, c'est John Daddy. Ça va, John ? Ça va. Qui est appelé Timmy dans les vidéos, qui est mon fils en France. D'accord. Mon petit wesh. Qui faisait vraiment un souci avec les boutons de chemise. C'est ça, c'est ça. J'ai chaud. D'accord. Et donc, lui, c'est Jean Cambiri. Ok. Que j'ai découvert l'année dernière, que j'ai emmenée dans ma troupe. Et qui joue avec nous depuis un an maintenant. D'accord. Donc, elle, c'est Céline Zahiri, qu'on appelle communément l'Amerco. Des marées. Voilà. Pourquoi l'Amerco ? Bon, elle, ça s'est mis au Mercedes. Ah bon, pourquoi l'Amerco ? Oui, l'Amerco, c'est parce que dans ma famille, j'étais la plus belle. Voilà. Donc, j'avais mon frère. D'accord. Oui, je suis la plus belle dans ma famille. Non, non, attention, on va vous prendre au mot, là. C'était un imparfait, donc vous étiez la plus belle. Donc, j'ai mon frère, quand il me voyait, il me disait toujours que la mère se naît de la famille. D'accord. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ? L'Amerco. Ah, il est d'accord. Il m'a dit que c'est un peu cabossé, mais moi, je pense que c'est la nouvelle version qu'il a. Et évidemment, ce n'est pas tous les contingents. Il y a également deux autres... Alors, trois autres, voire quatre, je pense. Oui, trois autres. Tout à l'heure, on va peut-être promener le micro, justement, pour découvrir, donc, le reste du contingent. Dans quelques petits instants, je sens... Ah, non, ils sont trois, le monsieur, avec l'écharpe, je ne sais pas. Lequel monsieur, là ? Ah, ben, côté... Ah, donc, oui, avec l'écharpe, oui, qui afflore également, visiblement, comme Dion. Les deux autres, ils viennent de Paris, mais ils n'ont pas d'écharpe. Oui. C'est pas vraiment... C'est un gros paradoxe, justement. Alors, tout à l'heure, on sera... On sera tout à l'heure avec eux. Bonsoir, Française. Ça va ? Je n'ai pas froid aujourd'hui. Merci. Bon, on l'espère. On verra d'ici la fin de l'émission. Je peux dire un truc ? Oui ? Franchement... Qu'y a-t-il ? C'est le frère. Ouais, franchement, vous êtes ouf, hein ? D'accord, il fait froid ? Non, il fait pas froid. Enfin, il fait bon. Il fait bon, d'accord. C'est vachement bien, tu vois. On transpire pas... Ailleurs, c'est plus tôt. Ah, mon nom d'est. Mon nom d'est. J'ai dit, on transpire pas ici. D'accord. Ça va, Pierre ? Ça va très bien, je fais. D'accord, très bien. Alors, c'est quoi le rôle de chacun dans la pièce ? C'est ce qu'on a demandé, non ? John, il fait quoi ? John, c'est mon fils. Quand je suis à Paris, dans mes vidéos à Paris, c'est mon fils français, quoi. D'accord. Ah, le fameux footballeur ? Voilà, c'est ça. Enfin, celui qui aspire... Voilà, mais qui maintenant se lance dans la musique et tout ça. D'accord, pourquoi ? Ça n'a pas marché ? Non, non, non. Il y a eu une blessure. Une blessure au genou. D'accord, OK. Je me suis mis à la musique. À la musique, pour espérer qu'il n'y a pas d'accident d'ésophage. Son artiste préféré, c'est Lato Crespino, en fait. D'accord, pourquoi ? Parce que Lato Crespino défend les femmes ? Non, parce que c'est un chanteur à Thiers. Oui ? Et ma mère, elle est à Thiers. D'accord, OK. Bon, c'est phonisme. Ça va, Jean ? Oui, à merveille. D'accord, qu'est-ce que tu fais, toi, dans cette pièce ? Moi, c'est Foussény, son amoureux. C'est ma diarabie, quoi, comme elle dit en anglais. Lui, quand je joue les femmes musulmanes, voilà, c'est mon homme. D'accord, OK, diarabie, l'amoureux. D'accord. Et Merco, c'est la partie que vous empruntez ? Non, 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 non. La Merco, c'est ma meilleure amie dans la vie réelle. Et dans mes vidéos, encore, c'est ma complice, mon amie et tout ça. Pourquoi ce que les femmes auraient voulu ? Eh bien, ce que les femmes auraient voulu, parce que, même si on dit ce qu'on veut là, maintenant, vous n'allez pas pouvoir nous le donner. Oui, mais ce qui est passé, ce n'est pas ce qu'on va donner aussi. Non, on vous dit, voilà ce qu'on aurait voulu. OK. Maintenant, à vous, à votre bon vouloir, vous dites, bon, OK, même si on ne peut pas faire tout, on pourra faire quand même une partie. D'accord. Ça va se dérouler comment, cette pièce ? On a différents tableaux ? Oui, on a six tableaux. Voilà, six ou sept tableaux. C'est, en quelque sorte, aussi une comédie musicale, parce qu'Ivy De Rose, c'est aussi la danse. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, en plus de l'humour. D'accord. Donc, c'est une mise en scène qui parle de la musique, du slam et tout ça, il y aura plein de trucs. Et donc, il faudra venir voir. Il y a combien d'acteurs au total qui interviennent dans cette pièce ? Je crois qu'on a dix acteurs. Dix acteurs, je pense bien, oui. D'accord. OK. On va regarder ce petit medley qu'on a concocté au niveau de la production de la télé d'ici. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas un avant-goût de ce qui va se passer. C'est juste une sorte de petite vidéo qui retrace un peu l'interaction qu'il y a entre les différents acteurs, voilà, amis donc de iVidéro, enfin, dans la vie sur Facebook, pas dans la vie réelle. On regarde, on revient juste derrière. Les ténèbres voient l'essentiel. Moi, j'ai dit, j'ai apprécié le pasteur. Non, mais vous, quand on bête la main, ils sont chauds, chauds comme ça. Pressés, pressés. Elle est en train de nous manquer de respect. Attends. Elle est en train de nous manquer de respect. Je sais que cette idée va nous sauver. On va aller faire l'acadienne. C'est la solution. Où tu es là, tu as le choix. Où tu es là, tu as le choix. Je vais aller faire l'acadienne, tu me dis bien quoi. Je vais faire comment. Ah, vous, vous voulez l'acheter dans ma main 100 000 euros. Ah ! C'est ça même, j'étais en train de lui dire, si. J'ai dit ballon qui est là, là. Moi-même, mon papa a joué ballon. À l'époque, au pays, au village, mon papa, quand on dit gris baboué, tout le village en parle. Alors, Ouby, l'idée, justement, de quitter, enfin, pas de quitter les réseaux sociaux, mais disons de rajouter à cet arc, donc, une autre corde, celle de la scène, dans le vrai sens du terme. Elle part d'où ? Et particulièrement, qu'est-ce qui a motivé cette pièce qui est annoncée pour le 14 février ? D'accord. Elle part d'une vision. C'est une vision, en fait. C'est vrai que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Et quand on a une vision dans la vie, je pense qu'on veut évoluer. Il faut rajouter encore un petit... Quand on met le sel, on met un peu de cube magique, quand même. D'accord. Merci pour la pub. Désolée. Quand on met du cube d'assaisonnement, donc, c'est pour dire qu'on continue d'évoluer. Demain, on verra Evidoro, pourquoi pas, au cinéma, avec sa propre production. D'accord. Et donc, ce spectacle-là, c'est ce que je voulais faire l'an dernier, pour la journée de la femme. D'accord. Mais j'ai eu des petits soucis, parce que je ne savais pas comment ça se passait, l'organisation à Abidjan, je n'étais pas vraiment implantée. Donc, j'ai proposé Evidoro, fait son show. Et là, maintenant, vu qu'on a déjà fait un show, c'est bien, on sait comment ça se passe. J'ai dit, pourquoi pas, pour la Saint-Valentin, proposer ça. Alors, le premier événement, c'est au Palais de la Culture. Oui. L'événement annoncé, c'est au Sofitel, à Bigger Hotel, Ivoire. Si. Qu'est-ce qui change fondamentalement ? Eh bien, qu'est-ce qui change fondamentalement, c'est que, comme je l'ai dit toujours, c'est une question de vision. Le Palais de la Culture, c'est la 1500 places. C'est vrai qu'elle n'est pas différente de celle du Sofitel, parce que je crois... Il y a de 1650 places. Voilà, 1650. Mais c'est une salle prestigieuse. D'accord. C'est une salle prestigieuse. Yvi Dorot est suivie par bon nombre de personnes. C'est-à-dire, on part du vendeur de pain au quartier, à la présidence. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas pu se déplacer pour venir voir Yvi Dorot au Palais de la Culture, ce serait bien de leur donner l'opportunité de venir voir Yvi Dorot à la présidence. Donc, l'idée, c'est de toucher un public différent ? Oui. D'accord. Carrément, sans mentir. Ok. Alors, Jean, John, Melko, vous l'aviez déjà fait auparavant ou pas ? Jouer sur une telle scène ? Ou est-ce que c'est votre métier à la base ou pas ? Oui, moi, c'est mon métier à la base. Ça fait maintenant 9 ans que je fais ça. J'ai commencé par le théâtre. D'accord. La scène, moi, je connais. D'accord. Donc... Rien de nouveau sur le soleil ? Non, rien de nouveau par rapport aux places, au monde de place, mais c'est nouveau parce que ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. D'accord. Et du coup, là, le fait de revenir ici et de jouer avec ma soeur au palais, enfin, à l'été d'ivoire, c'est... À l'été d'ivoire. J'ai pas les mots, quoi. D'accord. Jean ? Oui, moi, je suis tout nouveau dedans. Quand j'ai joué pour la première fois avec elle, ça m'a vraiment beaucoup motivé. D'accord. D'être toujours en sa compagnie. Et quand je joue avec elle, je suis très à l'aise. D'accord. Mais là, vous allez jouer... C'est comme si j'y jouais il y a plus de 20 ans. D'accord. Mais là, vous n'allez pas jouer qu'avec Kividero, vous allez jouer en face de 1650 personnes. Il y a des appréhensions ou pas ? Bien avant, il faudrait que je dise merci à Dieu parce que je me suis déjà préparé psychologiquement avec l'aide de mes camarades aussi, mes collègues. On va vous faire plaisir. Bon, d'accord. Merco, là, on sort du cadre des 6 mètres carrés, donc de la part d'Ivy, là, sur Facebook, pour aller sur une scène prestigieuse. Elle l'a dit, comment vous préparez ? Bon, vraiment, ça me fait plaisir. Je demande à Dieu de me donner la force parce que c'est ma deuxième fois. Et je pense que comme je suis déjà habituée à jouer avec elle et les autres frères, je pense que ça sera une bombe pour nous. D'accord. Ne vous inquiétez pas, on va. On nous fera plaisir. Très bien. On est su quelle durée de spectacle ? Une heure, une heure et demie avec les premières parties et tout ça. D'accord. Donc disons une heure et demie. On n'aura pas de première partie fleuve comme on a l'habitude de le voir ici ? Deux heures de première partie et quand l'artiste continué arrive, tout le monde est l'étivé. Non, non, non. Non, on bosse dessus. Moi, je suis très carré là-dessus. J'ai demandé à ce qu'il n'y ait même pas de personnes qui font la même chose que nous en première. Donc on va prendre quelque chose carrément différent. D'accord. Pour que vraiment, ceux qui ont payé leur argent soient là pour ça, quoi. Qu'est-ce qu'elles auraient voulu, les femmes ? Eh bien, que les hommes fassent plus attention à ce que... à leur... Hein ? Leur caprice ? Pas forcément caprice. Les hommes sont aussi capricieux que les femmes. C'est vrai ? Ah, bien sûr. D'accord. Jean et John vont répondre tout à l'heure. Oui, donc je veux dire, ce que les femmes veulent, c'est pas forcément... C'est ce que je disais à une amie la dernière fois. Elle me disait, Ah, Ivy, merci. Tu sais que mon mari te suit tellement. On va venir... Pardon, il faut parler des tchisa. Il faut parler de... J'ai rigolé. J'ai pas voulu la décevoir. Parce que c'est pas ce qui l'attend, elle. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a ce que les femmes auraient voulu, mais il y a ce que les femmes font, que les hommes aussi n'aiment pas. Mais ne savent pas que c'est ce qui fait que les hommes font parfois des bêtises. Souvent, ce sont nos attitudes à nous qui poussent nos hommes à faire des bêtises. Quel est le message derrière ? Quel est le message derrière ? Le message derrière, c'est de dire aux gens qu'il y a la complémentarité dans le couple. En Afrique, il y a beaucoup de machisme du côté des hommes et il y a une sorte de laisser-aller du côté des femmes. Donc, à travers ce spectacle-là, je veux faire comprendre aux gens qu'il y a la complémentarité. C'est mauvais, le machisme ? Oui. Je ne sais pas que c'est mauvais, mais c'est démodé. Non, c'est mauvais. C'est démodé d'être macho. C'est possible d'avoir un micro ou pas ? Je crois qu'il y a des avis contraires dans le public. Donc, il faut qu'on puisse être complémentaire, qu'on puisse se comprendre et beaucoup de communication. Merci à vous. C'est ça. Qu'est-ce qui est ça ? Parce que nous n'en avons rien compris, en fait, de ce qu'elle a dit. Moi, j'aime quand il y a la complicité dans le couple. D'accord. Oui. Parce que s'il n'y a pas de complicité, vous êtes ensemble, pourquoi ? Vous allez faire des enfants. OK. Si vous n'êtes pas complice, est-ce que vos enfants vont être intelligents ? C'est la complicité qui est intelligente. D'accord. C'est une vraie question. Pierre n'est pas d'accord. Non, je l'ai dit, c'est une vraie question. Là, il a posé une vraie question. En fait, il faut la complicité, la complémentarité. C'est ça. C'est un mix, tu vois. C'est un mix, c'est ça. C'est un mix, c'est ça. J'ai l'impression que je suis seul qu'on tous, là. On fouille dans le téléphone, après on pleure. Mais c'est avec Oignon, tu es ma chérie. Oignon, tu as marié. Oui, j'ai une question. On dit quand on cherche, on trouve. D'accord. Ça sent un peu le vécu, tout ça, là. Oui, ma chérie. Oui. Ça, c'est la meilleure partie de l'interview. Donc, on va écouter religieusement. Je ne vais pas mentir. Oui. J'ai fouillé, je fouillais, je fouillerai. Jusqu'à ce que mort s'en fure. Mort s'en fure. Voilà. Vous savez, moi, je connais des couples qui... Ça rappelle une chanson. Je fouillais, je fouillais, je fouillerai. Oh non, je t'aimais, je t'aimais. Francis, quand même. En fait, je veux dire, moi, je connais des couples qui ont leur code de téléphone. Moi, mon chéri, il a mon code. Il a mon code de téléphone, il a mon code de Facebook, il a tous mes codes. Oui. C'est un bancaire aussi. Mais je n'ai pas ces codes. D'accord. Tu comprends ? Donc, je veux dire, il faut qu'on arrive... Là, on parle de la pièce ou de la vraie vie ? Non, de la vraie vie. D'accord. De la vraie vie. Parce qu'il faut qu'on fasse la part de la vraie vie. On a du mal. Donc, il va falloir, à un moment donné, qu'on puisse être vraiment complicités. Moi, je peux avoir le code de mon chéri. Ça fait quoi ? Ça fait rien. Une fois qu'on a un code dans son téléphone, c'est qu'on cache des choses. À sa chérie. Tu peux avoir ton code par rapport à tes potes, lui. Mais ta chérie, t'as un code ? C'est relou. Pierre, Pierre. Pierre n'est pas d'accord. Pour une fois, il n'est pas d'accord, j'espère. On va nous mettre dans des situations compliquées. Si on dit qu'on est d'accord, ça veut dire que quand on va rentrer à la maison... Il faut partager le code. Il faut partager le code. Il n'est plus forcément... La carte bleue. Ça, non, ça n'a pas de souci. Tranquille. Ah, la carte bleue, c'est normal. Le téléphone, c'est pas normal. Non, c'est pas ça. Seriously ? C'est pas ça. Oui, parce que j'imagine qu'avec la carte bleue, la traçabilité, elle est facile à faire. Si tu as pris de l'argent, on sait tout de suite que tu as pris. Non, mais je veux dire, j'ai un pote, un grand frère qui m'a raconté une histoire. Il dit que sa femme avait découvert son code et elle lui avait rien dit. Et la nuit, quand il dormait, elle prenait son téléphone. Elle fouillait dedans. Et il était entiché d'une petite gaule dehors. Donc tous les messages, elle lisait tout. Elle allait fouiller sur Facebook. Elle a vu la photo de la fille. Elle sait comment la fille est. Une semaine plus tard, elle dit, chérie, je vais te parler. Tu sais que je prie beaucoup. Non, il dit, oui, je sais que tu prie beaucoup. Elle dit, j'ai fait un songe. Dieu m'a montré quelque chose. C'est gâté. En ce moment, tu parles avec une fille. Je ne connais pas son nom. Mais elle est un peu claire. Elle a les cheveux couvres. Dans le songe, elle avait porté une jupe rouge avec une chemise. en tant qu'elle a fait une photo comme ça. C'est sa photo de son fils. Le Seigneur me dit que c'est une sirène des eaux. Il dit, bon, au début, il banalise. Elle a attendu une semaine après. La même nuit, elle lit encore le message. Le lendemain, elle dit, la fille, elle va te demander de l'argent, une forte somme. Dieu m'a montré que tu veux lui acheter une voiture. C'est ça. Donc, pendant un moment, la femme lui dit des trucs qui se passent réellement. Il a commencé à paniquer. Il dit, Ivi, je me vais au travail comme ça. Je suis dans la voiture. Quand il fait passe, le bébé est gosse, fait ce même-là. J'ai... Et il dormait et il s'est réveillé comme ça. Il l'a vu en train de fouiller dans le pifon. Il dit, il n'a rien dit, il a dormi. Le lendemain matin, il a changé son code. La nuit, elle vient, elle veut taper. Ça ne passe pas. Elle fait tout. Il dit, il l'a mis en print. Avec reconnaissance sociale. Elle l'a fouillé, elle n'a pas pu. Une semaine, il n'y a pas songe. Une semaine, il a fini. Une semaine, il dit jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas songe. Il n'y a pas songe, il n'y a pas... Tu as rêvé ? On est resté... Puisqu'elle ne d'en plus. Voilà. Pour songer, il faut danser. Donc tout ça, on va en parler le jour du soir. D'accord. Alors, l'aventure est démarquant Evidero exactement ? Exactement, Evidero, elle commence ses vidéos en 2016. D'accord. Mais la vidéo qui va me révéler au public, c'est en 2017. Intitulée ? à bout portant. D'accord. Donc après ça, il y a l'aventure avec Barbershop, voilà, où je rencontre John. Et puis, T'as fils ? Je suis la seule Ivoirienne dans les 4 acteurs principaux. Donc dans les acteurs qu'on ramène pour jouer avec nous, c'est le seul Ivoirien. Donc on est 2. D'accord. Contre tous. Et puis... Je fais ça au guère. Non, c'est pas ça. En fait... Non, en fait, je veux dire, on est 2 Ivoiriens, 2 Ivoiriens, voilà, ça match. Et puis voilà, je lui dis, bah voilà, moi mon délire et tout. Et même lui, il faisait des vidéos aussi. On se met ensemble, on fait des vidéos. Ouais, mais tu me dis pas... Parce que moi, je sais pas qui tu es, en fait. Tu me dis, ah, mon frère Ivoirien, viens, on fait une photo, viens, on fait une vidéo. C'est ça. Et donc on fait la vidéo. Et faut savoir que moi, ça faisait peut-être 7 ans, un truc comme ça, 7 ans que je faisais des vidéos sur Internet, du cinéma un peu par là. Mais ma mère, elle calculait pas. D'accord. Et quand je rentrais à la maison ce soir-là, ce jour-là, elle me dit, t'étais sur un plateau de tournage, là, aujourd'hui. Je dis, oui. Comment tu sais? Je dis, mais comment tu sais? Elle me dit, mais j'étais fait avec la fille, là. Je dis, quelle fille? Après, elle me montre, alors que je vois, je dis, ah, elle me dit, ouais, c'est une star. Moi, tout ce que tu fais, là, j'aime pas. Mais ça, là, c'est vrai. En plus, sa mère, là, en ce moment, elle est venue à Abidjan pour le spectacle. D'accord. Je lui fais un gros bisou, maman, Marie-Chantal. Elle est venue nous voir jouer hier en répét' et tout. Et tu sens que la daronne, elle est contente maintenant. Tu vois? Et un jour, il m'a raconté une histoire. Il dit, ça, on lui a dit, vraiment, tu faisais le thé. Je n'aimais pas. Mais maintenant, là, je commence à aimer. Je commence à aimer. Alors, Yvi, tu parlais tout à l'heure de vision. Est-ce que quand tu produis, par exemple, à bout portant au départ, tu penses tout de suite à l'hôtel Ivoire où tu te dis, un jour, ça va arriver? Non. Honnêtement? Honnêtement, non. D'accord. Je te jure. D'accord. Je ne pense même pas à ça. C'est un délire. J'étais au supermarché, je dis à mon pote, j'ai une idée, viens, tu me filmes. D'accord. Et c'est comme ça que ça part. Oui. Nous, au niveau de la télé d'ici, on a aussi une faculté, c'est souvent aussi de faire des songes et de lire dans la tête de nos invités et de savoir, par exemple, effectivement, qu'à un moment donné de l'émission, l'invité va parler de tel film. Et donc, on a prévu à bout portant pour voir regarder. bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, c'est le micro-trottoir. Oui. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Tengorogo Aminata. C'est quoi la définition d'Abu Portant? Abu Portant. Oui. Abu Portant. D'Abu Portant. Abu Portant. Bon, Abu Portant, quant à moi, Abu Portant, bon, parce qu'ici à Ouaga, c'est Abu Nidal. Abu Nidal de Jeunesse, qu'on connaît. Abu Portant. Abu, Portant. C'est, oui, c'est Abu Nidal de Jeunesse. Abu Nidal de Jeunesse. Abu Portant, c'est son nom de caresse. Quant à moi, c'est son nom de caresse. C'est tout? Oui, oui. OK, merci. Alors, on est en 2015. C'est ça? En 2015, c'est la ligne? En 2016, d'accord. C'est quoi? C'est une idée qui sort comme ça de la tête, on se dit, on fait une petite folie? Oui. Voilà, comme ça. J'étais au supermarché. On entend même ma fille pleurer. Elle est dans sa poussette à côté, on était au supermarché. D'accord. Pourquoi vouloir imiter ou camper une Burkinabé? En fait, j'aime bien le peuple Burkinabé. J'ai deux meilleures copines. D'accord. Il y a elle et une autre qui s'appelle Leila Zamtako, qui est Burkinabé à Bourré, c'est ma meilleure amie. D'accord. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Burkinabés, ils sont très gentils, ils sont vrais. D'accord. Ils sont intègres. Donc, j'aime bien imiter... Ils ont pensé quoi de cette vidéo? Ah ouais. À bout pour temps. Tu sais, la petite anecdote, je te raconte, quand j'ai commencé mes vidéos au début, c'était pas la première, je me suis fait saquer par les Ivoiriens. Mais de ouf. T'es nul, na 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 et tout. Quand j'ai fait sortie cette vidéo-là, les Burkinabés ont dit c'est une Burkinabé. Elle est Burkinabé. D'accord. Donc, ce sont les Burkinabés qui m'ont réellement lancée. D'accord. Quand il y a la vérité, il faut dire. D'accord. C'est là, les Ivoiriens commencent à dire non, elle est Ivoirienne. Voilà. C'est ça. Ça me rappelle un peu Afrobie. L'artiste Afrobie qu'on a reçu sur le plateau de la télé d'ici, donc on a conversé avec lui normalement et tout, il y avait trois mannequins en face. Jusqu'à ce qu'à un moment de l'interview, ils disent non, moi, je suis Ivoirien, je suis le Gagnois. Il a fallu votre émission parce que j'ai ça, je suis Ivoirien. D'accord. Mais cette photo, est-ce qu'on peut la commenter ou pas ? Cette photo des vidéos ? Il y a une anecdote autour ou pas ? Quelle photo ? On va regarder là tout de suite à l'écran. Arrêtez. Pourquoi vous faites plaisir ? Non, mais on a quand même une explication, ça va pas là. Non, mais franchement, c'est qui qui a fait ce truc ? Il y a du style. Bon, voilà. On dit hate, c'est quoi ce délire ? Elle ne s'envoie pas aux photos. Je comprends pas. Non, mais tu te souviens de là ? Mais qu'est-ce qui n'a pas marqué ? Elle qui m'a accompagné pour moi. Je vais vous expliquer. C'est ça qui a pris la photo. Non. En fait, en fait, en fait. En fait. À l'époque, il y avait un supermarché ici qui faisait, il y avait un endroit où vous faisiez des photos là-bas. Oui. Des photos pro là. Ça venait de sortir à Abidjan et tout ça. Je crois que c'était 25 000 ou bien combien. Je ne me souviens plus. C'était un peu cher. D'accord. Et il y a un gars au marché de Trècheville qui a créé un décor dans une petite baraque au marché. D'accord. Et qui faisait des photos pro aussi. À 1000 francs, 1500. Donc, elle, elle a le son. Elle vient me voir. Mais il y a un coin. C'est à tuer. Et puis, c'est lui qui m'habillait. Tous les accessoires. Donc, on y va là-bas. Je vois d'abord, moi, je savais que j'allais devenir artiste. Parce qu'on est arrivé, mes yeux se sont posés sur une veste en cuir. Donc, j'ai pris la veste. Il a fait les photos. Et puis, elle m'a dit, ah, vous faites un truc un peu africain. Donc, j'ai pris ça là. Et tu... La vie m'en est... La vie m'en est... Tu regrettes ou pas ? Bon. Ça laisse, tu peux regretter. C'est déjà fait. Ça montre aux hommes-là que je fus belle. Fresh life. J'étais quand même... Elle était belle. Vous parlez comme Mercos, Oui, quand même. Tu vois. On parle à des parfaits. Tu avais un vent de plat au contraire aujourd'hui. Tu avais quand même sexy là. Mais la courra, franchement. Bon, c'est tout ça, hein. C'est ça. C'était au moins... Ça, c'était pour dire. Oui. C'était pour parler. C'était pour parler. C'était pour parler. C'était pour parler. Alors, Jean, tu l'aurais épousé avec cette photo-là ? Pourquoi pas ? Quand il y a l'amour, il n'y a pas ce qui est là. Ça, là, toi, tu ne peux pas épouser ça. Regardez-moi lui, là. Non, mais est-ce que vous voyez le regard ? Si on peut faire un zoom sur la photo, mais regarde, incroyable, quoi. C'est pas possible. Je ne sais pas, c'est une mêlée d'innocence, de culpabilité. On ne sait pas. C'est un truc, mais un peu étrange, quoi. Le naïf. J'aime pas aussi. D'accord. Il y a un peu de naïveté aussi. Un peu de naïveté. Non, moi, je vois de la naïveté et de l'innocence, mais un peu de culpabilité du style. Vraiment, qui m'envoie ici ? Je vais faire comme Mekomadie est venu. Bon, je vais faire, c'est pas grave. Qui a tué le photographe ? C'était votre profil high-five ? Hein ? Photo de profil high-five ? Non, non, non. Ça, là. Non. On ne dit pas ça. C'est tout derrière moi. Non, j'ai retrouvé ça, j'ai posté ça. Mais le pagne, il vient d'où ? J'ai dit, c'est toi, chez le monsieur. Ah, c'est... D'accord. Donc, il livre les accessoires, en plus. Oui, il va tout. Mais c'était quoi, le projet ? C'était... Les enfants des bris, là. Ils partaient là-bas pour faire. D'accord. Moi, je l'ai fait pour faire aussi. D'accord. C'est aussi. Le passé est parfois douloureux. C'est douloureux. Faut faire avec. Je propose qu'on marque une pause, il y a la pub. On revient juste après. C'est ouvert, hein ? Bonjour, Marie-Chantal. Je viens voir Timoléon. Je crois qu'il est là-haut. Pour la même, viens ici. Je t'attendais. Non, non, mais c'est pas... Viens ici. Ok. Viens ici. Mathias. Oui ? J'ai ce ta camara. À quel niveau ? À quel niveau ? Juste ta camara. Parce que la fille avec moi, je l'ai regardé. Elle est un peu mesquée. Elle est suspecte. Voilà. Quand elle est arrivée ici, j'ai l'esprit de discernement. De toute façon, moi-même, je vais aller voir tes parents. Pour dire à tes parents de te dire d'être moins de mon fils. Parce que toi, tu fais le nom ? Oui. Je veux une cigare. Regardez. Vous voulez une cigarette ? Fumeur. Si tu bois mon enfant d'une cigarette, tu vas voir avec moi. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour télévivre ou téléviver la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, vous le connaissez, donc c'est tous les soirs de 10h45 à 19h45 pour, pour ainsi dire, téléviver la Côte d'Ivoire. Pour ce que j'essaye, vidéo, au départ, c'était des captations avec des moyens rudimentaires. Oui. C'était des téléphones portables ou des caméras ? Oui, téléphones. Téléphones. D'accord. Aujourd'hui, c'est toute une régie de production. Oui. On a été rejoints en temps par de nouveaux visages. Enfin, nouveaux, on les voit évidemment dans les vidéos. Tu nous les présentes ou pas ? Eh bien, lui, c'est Ben. C'est mon mari en France, dans ma vie en France, dans mes vidéos. D'accord, donc Marie en France et le mari Abidjan. Oui. Jean, tout à l'heure. OK. En Abidjan, j'en ai beaucoup. Bref. Lui, c'est le mari en France. Ben. Oui. Moïse. Ça va, Ben ? Ça va bien, merci. Cool, d'accord. Ça fait quoi de savoir qu'il y a un mari Abidjan ? Moi, j'en ai deux maris en France. Ah, il y a deux en plus ? En fait, il y en a deux. Moi, comme on dit dans le jargon ivoirien, je suis le mari Soyer. D'accord, OK. Moi, je la tourmente un peu et c'est moi qui réussis. Tourmenter, ça veut dire quoi ? Vous la tromper, en fait ? C'est le malo. Le malo, quoi. Le malonnet. Il y a plein de go dehors. Oui, il a des go. Il est dans plein de micmacs. Mais bon, elle ne m'a pas encore attrapé. Mais apparemment, c'est ce qu'elle aime. Ouais, ouais, ouais. Elle aime beaucoup ça, ouais. Ouais. Ah, ouais, elle aime ça. Il paraît qu'avec les femmes, il faut être un malo ou un bad boy. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, OK. D'accord, OK. Donc, Yvie est plutôt attachée au malo. J'ai jamais dit ça. D'accord. Et on a un mur, pardon. Il y a qui à côté ? Le mur, oui. C'est le mari doux, attentionné. OK. Limite que je malmène. D'accord. Mais alors, il y a un vrai gap entre les deux profils. Ouais. Il y a des clashs parfois ou comment ça se passe ? Non, ils ne se sont jamais rencontrés. D'accord, OK. Donc, en fait, c'est le gaou, quoi, en fait. C'est le gaou, le blanc gaou. Mais comment on gère, justement, deux bureaux ? Pour les hommes, je sais, mais pour les femmes, je ne sais pas. Comme ce sont deux scénarios différents, j'arrive à m'en sortir. Sinon, dans la vraie vie, je ne sais pas comment j'en ai plus. Donc, il y a un téléphone pour lui avec un numéro, il n'y a pas de code, et un autre pour un autre, il n'y a pas de code. Il y a un qui est dans la boîte. Non, 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 moi... On a fait un truc où il y avait un code. D'accord. Là, il faut coder. Lui, il n'a pas le droit d'avoir un code. Moi, il n'a pas besoin de code, moi. Et pourquoi ? C'est le gars... Je suis un gars bien. Nickel, un gars bien. Ah oui, d'accord, mais je me souviens. Je me souviens. C'est le mec qui se réveille. Non, non, elle appelle, en fait. Je crois qu'elle avait la tête sur ses jambes, tu vois, tranquillement, sur le canapé et tout. Et sa copine l'appelle pour lui dire « Mais je viens de voir ton mari dans un supermarché. » Ah bon ? C'est lui, hein, qui t'est assis en plus. Ah bon ? Dans la caisse de retourne ? Tu fais quoi dans le supermarché ? Mais je crois avoir... Elle enlève son flingue et dit « Bon, non, je ne vais plus recommencer. » C'est ce que les femmes auraient voulu, tu vois. J'ai adoré. C'est ce que les femmes auraient voulu, un homme comme ça. Un homme comme ça, qui accepte tout. Oui. D'accord. Mais pourtant, elles aiment les hommes, pas comme moi. Mais malheureusement... Mais il y a un gros paradigme, justement. Elles auraient aimé avoir ça. Mais elles s'attachent à ça. Attention, elles s'attachent et elles préfèrent aussi ça. Oui. Ou elles n'ont pas le choix. D'accord. Ou elles n'ont pas le choix. D'accord. En d'autres mots, on ne saura jamais ce qui se passe dans la tête des femmes. Donc finalement, écoutez, ce n'est pas la peine d'aller à l'Hôtel Ivoire le 14 février. Vous n'aurez pas du tout de réponse à cette question sempliternelle. Alors ? Et lui, c'est Gbess Adjaï, un acteur ivoirien, un très grand acteur d'ailleurs. Bien sûr. Qu'on connaît. Que j'ai rencontré... Que j'ai connu sur Facebook il y a quelques années. Et depuis lors, voilà, on bosse ensemble. Il m'accompagne dans mes délires. Gbess, c'est celui qui a joué avec moi la vidéo à succès et en même temps à scandale. Le fameux braquage de Jean-Jacques Kwame dans la voiture. D'accord. Voilà, donc c'est lui. Je ne l'ai pas vu. Par contre, je l'ai vu, je sais qu'il est de l'écurie, notamment de Sigiri Bakaba, l'acteur studio. Donc la scène, ça le connaît forcément. Alors, l'Hôtel Ivoire, ce n'est pas la première fois ou... Oh, c'est pas la première fois. Oui, bien sûr. D'accord. Toutes les choses à vous. Le spectacle ici et là avec Georges Montbrouille. C'est cela ? Le musical ici, voilà. Absolument. Alors, comment ça se passe ? Je sais que la scène, enfin, elle est écrite par Yves Dero, mais est-ce qu'il y a notamment des adjonctions, des contributions des uns et des autres pour un peu profiler le texte ? Ben oui, oui, oui. Parce qu'à la base, elle, elle est vraiment, elle a dit, web, voilà. Web humoriste. Mais cette scène, pour elle déjà, le 6 juillet dernier, c'était une expérience. Je crois que là, elle revient pour... Je crois que c'est un autre challenge. D'accord. Un autre challenge. Je veux dire, en même temps avec elle, il y a moi, certes, mais il y a d'autres valeurs qui s'ajoutent des amateurs, certes, mais déconfirmés en même temps. D'accord. Elle, elle fait ce mélange-là. Et donc, c'est des délires à accepter. Il y a des délires qu'on ne devrait pas accepter ailleurs, mais qui font partie de son spectacle. D'accord. Et le tout, c'est elle qui met tout en scène et nous sommes à côté pour juste... Ok. Est-ce qu'on sera dans le ciné... Enfin, cinéma. Ciné-théâtre. On a déjà parlé de cinéma. Non, dans le théâtre, dans sa forme traditionnelle, style Soleil de Cocody, Sigiri Bakaba et tout, ou est-ce qu'on est plutôt sur une nouvelle forme de théâtre ? J'ai une autre forme d'écriture, je dirais. D'accord. Parce qu'elle a son style à elle, qui est plutôt, on passe de la vidéo à la scène, mais c'est vraiment mis en scène avec des entrées et des sorties qui se font aussi normales quand on voit un boulevard ou une scène classique. Ok. Donc, je suis là un peu pour veiller à ça. D'accord. Pour qu'on mette les petits plats dans les grands. C'est cela. Qu'il y ait vraiment un vrai spectacle, comme elle l'a dit au départ. On ne dirait pas qu'il y a une comédie musicale, mais c'est à peu près cela. Ça fait combien de temps que vous répétez ? Nous ne sommes pas loin d'avoir un mois de répétition. Bon, on peut dire, déjà, eux, ils sont arrivés il y a... Six, sept jours. Non, pas encore. Il y a presque une semaine, mercredi soir. Ils sont arrivés mercredi soir, donc les répétitions ont véritablement commencé jeudi. D'accord. Mais avant, nous, on se voyait déjà pour un truc. Eux, ils ont eu leur répétition en vidéo. Donc, déjà, pour commencer à se mettre dans le bain. Et quand ils sont arrivés, voilà, on est parti. D'accord. Ce qui se fait traditionnellement ici, où les gens se prennent peut-être deux joueurs avant, qu'on connaît, et qui donne après interception. Moi, je suis un peu là-dedans, soit assistant ou même metteur en scène. Ok. Il faut vraiment le vrai travail de préparation si c'est induré. D'accord. Là, par contre, je crois que c'est un peu plus professionnel. D'accord. On se prend un peu plus tôt. Oui. Et pour pouvoir voir un peu tout ce qui se fait autour d'un spectacle, bienvenu. D'accord. Nous, on est tellement professionnels dans cette émission que pour éviter de se faire berner par les beaux discours de nos invités, on a tendance souvent, un peu comme une souris, à aller voir ce qui s'y passe. Et Princesse, justement, à aller voir les répétitions de ce spectacle qu'on va regarder. Je suis de retour, et pas pour vous jouer un mauvais tour, mais plutôt jouer un petit mauvais tour à Evidéro. Aujourd'hui, nous sommes au Palais de la Culture. Je pense que vous l'avez bien deviné, au Repet Dividero. Ces comédiens nous diront tout, absolument tout, sur notre humoriste préféré. Allons-y. La veille de son premier spectacle, en fait, moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, et en fait, elle m'a découvert le jour du spectacle. Elle ne le savait pas. Quand elle est rentrée dans sa loge, elle s'est effondrée en pleurant. L'émotion totale. Tout le monde, d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup qu'on pleurait. D'ailleurs, j'ai même fini par être très ému. Mais en tout cas, c'était un moment fort et un moment qui restera aggravé déjà. Je me souviens, il y a quatre ans de cela, parce que ça fait quatre ans que je la connais, elle m'avait dit un jour, écoute Ben, je te promets une chose, c'est que plus on va avancer, plus je vais réussir, par la grâce de Dieu, bien sûr. J'ai un rêve, c'est d'inviter mes amis sur scène en étant en Côte d'Ivoire. Je l'ai écouté, ce n'est pas que je ne croyais pas en elle, mais je me suis dit, au Palais de la Culture, ça va être chaud. Mais bon, sait-on jamais. Et pas plus tard qu'il y a six mois, elle a fait son premier show au Palais de la Culture. Et franchement, j'ai regardé Yvi comme ça et je lui ai dit, je ne sais pas si tu vas dans l'avenir, mais franchement, je t'applaudis. Et là, aujourd'hui, on est au deuxième spectacle. On espère que ça va aussi bien se passer ou encore même mieux. On verra. Yvi Deron, vous la voyez beaucoup. Elle est beaucoup sensible, cette fille. Elle fait toutes ces choses, mais elle est beaucoup sensible. Et son petit tic, elle n'aime pas quand son chéri ne l'appelle pas au réveil. Ça, ce n'est pas elle du tout. Sa journée est gâtée. Je connais Yvi Deron, c'est une fille qui aime s'amuser. Je crois qu'elle est un peu dans la démesure dans tout ce qu'elle fait. Elle a un gros cœur et je crois que c'est à un moment son désavantage. Parce qu'à force de trop aimer, on étreint finalement. Et c'est ce que moi, je constate avec Yvi Deron. Un spectacle évidemment à vivre ce 14 février au Sofitel à Villiers-en-Télivoire. Et ce soir, nous faisons une spéciale Yvi et ses Valentins, puisqu'elle l'a dit, elle en a une myriade, une foultitude, une kyrielle, enfin un nombre indénombrable d'amants. Après ça, ça pourrait être aussi l'objet d'une autre émission. Ah tiens, il y a aussi des questions de certains de vos compères. On va voir notamment la question de Jordan. Une question à Yvi Deron. Une question que je n'ai jamais posée à Yvi. J'ai une question, parce que moi, il y avait un projet qui me tenait à cœur. C'était une vidéo qu'on a fait ensemble qui s'appelle Nina. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Mais c'est une vidéo qu'on a tournée. Mais en fait, il y avait des petits soucis au montage. Et en fait, il manquait certaines séquences. Mais moi, c'est une vidéo qui m'avait beaucoup plu. Parce qu'en fait, j'aime bien le concept. Et je me demande, je me demande, Yvi, si ça te dirait qu'on fasse cette vidéo. Parce que franchement, est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse cette vidéo ? Parce que moi, franchement, question. C'est vrai, cette vidéo-là, ça m'a fait vraiment mal de ne pas la poster. Mais comme il a dit, il y avait eu des soucis techniques avec celui avec qui je bossais à Paris sur la captation et tout ça. Et c'est une vidéo où il faisait le guet, en fait. Donc, du coup, on va la refaire, t'inquiète pas. Bon, d'accord. Puisque tu y tiens. OK. On a une autre question, c'est celle de Foussémi. D'accord. On va l'écouter. La question que j'aimerais lui poser, c'était de savoir que... Est-ce qu'elle aimera qu'on aille au-delà de nos spectacles ? C'est-à-dire hors du pays. C'est-à-dire hors du pays. C'est-à-dire être international, si on veut voir. Question simple. Ça se sent que tu veux voyager. Tu veux voyager. Non, mais bien sûr, avec Yves de Rochaud, on est en train de... Vu que l'année dernière, j'ai signé avec une boîte pour organiser mon spectacle qui m'a vraiment fait un mauvais coup, c'est ce qui m'a poussé à monter ma propre structure. Donc, du coup, aujourd'hui, Ouaraba Group, qui est ma boîte, va organiser des spectacles de Yves de Rochaud avec toute sa troupe, ses amis. D'accord. Dans d'autres pays, bien sûr, qu'on va voir érichir par la grâce de Dieu. D'accord. Ben ne n'est pas en reste. Lui aussi a une question particulière à te poser. Ben, écoute, Yves, si tu m'entends, je voudrais savoir quand est-ce que tu te maries. Voilà. Voilà. Ah, c'est la question de Bad Boy. Eh bien, on saura ça le jour du spectacle. Ah, d'accord. Bon, écoutez, vous avez donc le scoop. Yves de Rochaud vous annoncera le jour de son mariage. Je pense que ça sera un samedi. Mashallah. Mais elle n'a pas dit 2020 ni 2021. D'accord, OK. Qu'est-ce qu'il en passe, Bess ? Enfin, question de Bess. Yves de Rochaud. Je crois que le dernier, c'est cette question que je voudrais, je voudrais vraiment lui poser. C'est jusqu'où elle peut aller ? Jusqu'où tu iras, toi, Yves de Rochaud ? C'est quoi ta limite ? Voilà. Merci. Est-elle nos limites ou pas ? Eh bien, je pense qu'on a eu cette conversation-là déjà auparavant. Yves de Rochaud, c'est une no-limite. Je ne sais pas, je n'ai pas de limite. Non, je n'y pense même pas. D'accord. Je ne limite pas les choses dans ma vie, moi, non. Peut-être une étoile sur Hollywood Boulevard ? Inch'Allah. Pourquoi pas ? Oui. Pour la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert, oui, je suis par contre. D'accord. Merco a une question. Je ne voulais pas écouter cette question. J'espère que c'est une question qui en vaut la peine. Franchement... On va écouter. Mais Yves, dis-moi quelque chose. Je voudrais te poser cette question. Tu dis que je suis ta soeur. Tu m'aimes sincèrement. Dis-moi, est-ce que le jour tu vas gagner ton mari, le lieu de ton cœur, tu ne vas pas me laisser ? Yves. Voilà. Wow. Ben, chez les hommes, je crois, les gens, ils aiment dire à leurs potes, ah, ce n'est pas les femmes qui soulèvent les cercueils pour dire, si tu me laisses pour ta femme, ce n'est pas ta femme qui va souléver ton cercueil. Mais chez nous, les femmes, bon, c'est toujours les hommes qui soulèvent nos cercueils. Mais je veux dire, il n'y a pas de... Pourquoi ? Moi, déjà, le gars même, qui est celui-là, il sait que mes bras, ce sont mes bras. D'accord. Donc, il est obligé que lui-même, ça soit ses bras. Lequel ? Hein, tu vois, hein ? Les deux, là, les tous, tous et tous. Elle est la brasse de Ben, elle est la brasse de Jordan, elle est la brasse de Foussénie, je veux dire, moi, mes amis, ce sont mes amis, ce sont mes sœurs. On peut faire des jours sans se parler ou comme la langue et les dents, mais ce sont mes sœurs. Donc, celui qui va venir m'épouser, là, par la grâce de Dieu, il est obligé d'être comme ça avec elle. D'accord. Sinon, ça ne va pas matcher. Bon, allez, bon, voilà, satisfait-ci, hein, du côté de Meco, donc, tout va bien. Je sais qu'il y a, alors, il y a Princesse qui est allée donc poser toutes ses questions, on n'a pas eu la possibilité de questionner, je pense, Timmy. Timmy, il est là ou pas, Timmy ? Oui, il est là. Voilà, voilà, justement. On va lui passer le micro pour qu'il pose sa question. Enfin, six questions, il y a. Six questions, oui. Il n'y avait pas forcément de questions. C'est pas allé. D'accord, il n'y avait pas de questions. D'accord. Est-ce que, est-ce que, on peut s'imaginer pour ce spectacle des guest stars au plan local ? Non. Non ? Il paraît qu'il y a eu une fameuse vidéo de coup de gueule contre... Oui, c'était pas une vidéo, c'était pas un coup de gueule, à proprement dit, hein, c'était... En fait, c'était une façon... Tu déplores le fait qu'il n'y ait pas de solidarité autour ? Oui, pas de solidarité, pas que pour moi. Oui. Pour tout le monde. Parce que, moi, je suis quelqu'un de très cash et de très vrai. Ça peut choquer, ça peut vexer, mais je suis comme ça, j'y peux rien. Je suis pas une ampoule, donc on peut pas me changer. Moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont contacté pour des soutiens. Et quand je le dis, je le dis... Quand tu dis plein de gens, plein de comédiens. Plein de comédiens, plein d'artistes, chanteurs, plein de... Qui ont souhaité que tu partages, évidemment, le visuel de leurs événements ou que je suis en face à ta promo ? Tu sais, quand je dis des trucs, on dit qu'elle est pas humble. C'est juste que je dis les trucs de façon cash et vraie. Aujourd'hui, on sait que Yvie Derot, elle a une notoriété sur les réseaux sociaux, c'est indéniable. Donc, quand ils ont besoin de visibilité pour un nouveau son qui vient de sortir ou qu'ils ont un spectacle, ils sont dans mon box. Ils sont dans mon téléphone. Donne-moi un coup de main en termes de promo. Ils sont dans mon WhatsApp. Ils disent, voilà, le truc est là, s'il te plaît, tu fais quelque chose. Soit je fais des vidéos dessus où je danse, soit je fais des posts. Mais il y a aussi des artistes que je soutiens de façon spontanée, sans qu'ils m'aient appelé. D'accord. Parce que j'aime le son. Moi, j'aime beaucoup la musique. Donc, je peux aimer un son, je le mets. Donc, il y a plusieurs fois des gens qui m'ont contactée. Ah, Yvie, j'ai fait sortir un nouveau son. Est-ce que tu ne peux pas le mettre pour moi ? Je leur ai dit, ah, c'est vrai, mais laisse-moi kiffer déjà. C'est au feeling. Et donc, il y a un truc comme ça. Je fais un premier spectacle. Personne. Quand je te dis personne, c'est personne. Celui qui m'a véritablement soutenue, c'est... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Celui qui m'a véritablement soutenue, c'est Serge Benoît. C'est le Marie-Cou qui essaie de calmer les larmes. C'est Serge Benoît. Oui. Et ça, je le dis tout le temps. D'accord. Il y a d'autres artistes qui m'ont soutenue. Peut-être que je n'ai pas ça en tête en ce moment, mais bon. Qui est même venu, Serge, il est même venu. Il a acheté, je crois, 10 places ou combien de places. Il est venu avec toute sa famille. Tu vois ? Et cette année encore, je fais un deuxième spectacle. Je ne vois personne. Et le même matin, on est ensemble et un comédien m'envoie son affiche à lui. Et il me dit, vas-y, j'ai mon truc. Vas-y. J'ai dit, mais attends. Publie. Ouais. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, avant de faire chaque chose, je demande conseil. Je leur ai dit, les gars, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais faire une vidéo. Ils m'ont dit, oui, vas-y, fais la vidéo, mais ne cite pas de nom. Je dis, non, pourquoi ? On ne va jamais évoluer si on ne cite pas de nom. Non ? Et c'est ce qui a fait que j'ai fait cette vidéo. D'accord. Mais les gens ont voulu comprendre. Autrement, pourtant, j'ai parlé en français, très limpide et clair. J'ai dit, je ne compte pas sur vous. Je n'attends rien de vous. Mais ce que je veux dire, c'est dommage qu'en tant qu'artiste, il n'y ait pas de solidarité ici et que ce sont des artistes étrangers qui postent mes affiches. Qu'est-ce qu'ils te reprochent ? Je ne sais pas. Vous l'en dites ou pas ? Si vous me reprochez quelque chose, ce serait bien que quand on se voit, vous me dites au lieu de me faire la bise, comment tu vas et tout. D'accord. Voilà, tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu, non ? Oui, mais moi, je ne suis pas... C'est pour ça que je ne suis pas dans le milieu. Je suis dans le milieu sans y être. D'accord. Moi, je ne fais pas de sourire hypocrite, non. Très bien. On va sourire à la pub. On marque une pause. On revient juste après. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour l'avant. Dernier virage de cette entrevue consacrée totalement, exclusivement au spectacle de e-vidéros annoncé pour le 14 février prochain. Ce qu'auraient voulu les femmes ? Conditionnel passé. Bon, on l'a dit. Pierre ? Alors, oui. On regarde vos vidéos sur Internet. Moi, il y a un petit personnage qui est passé inaperçu. On ne le voit pas souvent. On l'a vu. On l'a entendu parler de lui. C'est l'escargot albinos. Si, si. Je me demandais si on allait le revoir sur le show. Sur celui-là. Je pense que oui. Bon, c'est possible. C'est possible. Déjà, pour le retrouver, ça a été difficile. Mais bon, ouais, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Escargot albinos. Escargot albinos. Ça, tu n'as pas vu, ça ? Non. De là, il se fatigue vraiment. C'est assez marrant. Et puis aussi, il y a un autre personnage, un alter ego qui est apparu cette année, enfin, l'année dernière, la magnifique Anto de Wa. Oui. Franchement, elle m'a fait kiffer. C'est vrai. Est-ce qu'elle a un slot dans le spectacle ? En fait, elle et moi, on ne se parle pas en ce moment. Anto de Wa, c'est la même Anto de Wa, la dame qui dansait ? Non, non, non. Non, c'est pas elle. Ah, OK. Anto de Wa, c'est un autre personnage qui a utilisé le nom de Anto de Wa de Paris. D'accord. Voilà, pour se faire connaître. Mais elle, à la différence, elle s'appelle Anto de Wa, elle est Wa, Wa, Wa. Voilà, donc, c'est un peu ça. Wa, d'accord. Mais en ce moment, on ne se parle pas. Voilà, on a eu un petit clash. Donc, elle a même fait une vidéo contre moi et tout ça. Donc, je ne sais pas, j'ai lancé l'invite. Si elle veut venir à mon spectacle, elle vient. Si elle ne veut pas venir, ben voilà, elle ne vient pas, quoi. Surprise, surprise, quoi. Oui. D'accord. En fait, Shaq, il est perdu. Il ne sait pas c'est qui. C'est pas de qui on parle. La Anto de Wa que je connais, c'est celle qui a fait une vidéo assez virale qui danse. Il y a quelqu'un qui est d'un véhicule qui filme, en fait. Oui, ça, c'est... En tous les wands. Ça, c'est la vraie. Maintenant, il y a une autre... Wa, 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 là. Oui, oui. A toute la connaissance. Wa, au carré. Je viens de découvrir. Alors, on vous voit transitionner du web au one-man show et maintenant, tu as ta troupe. Quel conseil tu pourrais donner à tous les jeunes qui veulent se lancer ? Qui vont se lancer dans quoi ? Justement, parce que tu as pu, toi, faire la transition avec la liseur. Ah, qui veulent faire pareil. Qui veulent faire exactement pareil. Eh bien, c'est bien. Moi, je les encourage. Mais il faut beaucoup de courage et d'abnégation. Les jeunes, c'est bien beau de faire des vidéos sur Facebook, mais en même temps, il faut savoir, comme j'ai dit toujours, la vision. La vision. Ils ont quoi comme vision ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent faire de ça une carrière ou ils veulent quand ils veulent faire seulement des vidéos pour déconner sur le buzz ? Ils veulent des vues. Déjà, les vues, là, moi, je dis toujours, il ne faut pas voir des vues pour avoir des vues. Moi, mes vues sont rémunérées. Donc, ce n'est pas des vues simples. Tout ça, c'est une question de vision. Et ils font des vidéos aujourd'hui. Je vois des jeunes qui font des vidéos dans des collèges en train de fumer la cigarette, qui font des vidéos pour dire cristaux de menthe, qui font des vidéos pour dire... Je veux dire, c'est des choses qui ne rapportent pas. Aujourd'hui, avec un téléphone, tu peux gagner des millions. Mais ça dépend de ce que tu fais avec ce téléphone. Voilà. Nous, on l'a compris. Aujourd'hui, j'ai trimballé des gars dans mon aventure. C'est vrai qu'on ne touche pas des millions et des millions. Mais c'est une belle expérience humaine. C'est une belle expérience, c'est une belle aventure. On rencontre des gens, ça nous fait... J'ai rencontré Sheikivan à cause de mes vidéos. Je vous ai rencontrés à cause de mes vidéos. Donc, je veux dire que il faut qu'ils restent concentrés et qu'ils sachent où ils veulent aller. C'est ça. Très bien. Question par là pour Ben, Jordan et Gbess. Que veulent les hommes ? Non, parce qu'en fait, on a tenté de comprendre ce que veulent les femmes. Il faut oublier. Peut-être que c'est ce que veulent les hommes. Nous, ce qu'on veut, je pense, c'est la tranquillité d'esprit. D'accord. C'est-à-dire qu'on rentre du boulot, qu'elles ne commencent pas à nous chamailler dessus. Je pense qu'un homme, il a besoin de repos. Voilà, de repos mental. Ah oui, tu ne te reposes pas à l'épreuve. Non, non, mais bon, c'est... Quand tu rentres, déjà avec le boulot, le chef qui vous prend la tête et on a besoin de femmes douces, en fait. D'accord, OK. Ce qui veut dire qu'elles n'es pas douce. Je ne suis pas douce. Je n'ai pas dit ça, je parle pour tous les hommes. D'accord. Je ne parle pas du tout. Yola ? Et toi, attention à ce que tu vas dire. Moi, je dirais... Moi, je dirais la tranquillité et de l'amour aussi. D'accord, OK. Et tu en manques, j'imagine. Ah, tu n'es pas tranquille ? Ah, si, non. Non, non, j'en ai pas. J'ai plein d'amour. Il n'y a pas un flingue en dessous, là ? Parce qu'elle n'hésite pas. Bues ? Oui. Ou des femmes entreprenantes. OK. Inventives. OK. Parce que moi, j'aime bien les femmes qui changent. Elle n'est pas entreprenante, elle n'est pas inventive ? Tu vois, le lit est dans un sens, après, ça change de sens. C'est pas mal, ça. Oui. Ça change, ça rafraîchit. Ça, c'est une femme inventive. Voilà, tu vois, tu reviens du boulot. Ah oui, la maison est comme ça. Oui, chérie, c'est pour que toi. D'accord. Est-ce qu'il y a un mariage... Ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a un mariage qui est prévu dans... Quelque part, je ne sais pas moi, à un moment donné de la pièce ou pas ? Venez, le 14 février. On a bossé. Oui. On a vraiment bossé. Pour qui est un mariage ? Venez. Ne lâche pas. D'accord, non, parce que le mariage, souvent, ça tourne au drame. Au vinaigre. Venez seulement. J'espère que vous avez pris la peine de tout baliser et tout, en fait. Venez, venez seulement. Mais tu seras là, non, chèque ? J'y serai. Voilà. Absolument. Alors, mais par contre, princesse, oui, la fin de mariage, je pense qu'elle a quelque chose à nous faire voir. Donc, on a une rubrique qui s'appelle le kiff du web. D'accord. J'étais un petit peu dubitative parce que c'est drôle, mais c'est pas drôle. Cette mariée n'a vraiment pas de bol. Je vous laisse découvrir en images. Bon, alors... Je ne sais pas s'il faut en rire ou il faut en pleurer, mais c'est quand même dommage. Non, mais attends. C'est quoi cette histoire d'aller se marier avec des flammes, en fait ? Je ne comprends pas. Et de l'alcool. Tu vois, chérie, je vais louer une robe de 3 000 euros. Ça va partir en feu comme ça. Déjà, tu ne vas pas me louer une robe, tu vas me la chuter. Juste pour commencer. Je ne vais pas prendre une robe qui est... C'est ma robe. Ma fille doit porter cette robe-là. Ça, c'est moi qui achète. Voilà, c'est toi. Oui, lui, lui. Moi, je sais. Bon, en fait, Ben, il va juste nouer. Jordan va payer par derrière. En vérité, il n'aura rien payé, mais bon, il va mettre la robe à dissolution. C'est ça. Enfin, bon, ils vont trouver le truc coquin. On marque une pause. Bougez pas. Tout à l'heure, sur la scène de la télé d'ici, Rocky Gold sera avec nous. C'est tellement bien d'avoir des jeunes. Ah ouais ? Ah ouais. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage de cette émission entièrement consacrée au spectacle à suivre, à vivre, ce 14 février au Sofitel-Habillé en Télévoire, un spectacle intitulé Qu'auraient voulu les femmes ? Une question qui absolument reste en suspens et de mon point de vue personnel, on ne trouvera certainement pas réponse même le 15 février. Tu me trompes ? Le lendemain, oui. Ah ben non, tu te trompes. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on aura ? Eh bien, on aura du rire, des larmes, peut-être. On aura... Si vous savez que vous êtes en froid avec votre chérie ou avec votre concubine ou que sais-je encore, venez ce 14 février, on va vous réconcilier. D'accord. Il y a des tickets qui ont été pris en solo, donc c'est-à-dire qu'il y aura des personnes célibataires dans la salle. Eh bien, vous pourrez rencontrer l'âme sœur ce 14 février. D'accord. C'est pas mon cœur. En même temps, on sera à l'autolivoire, donc voilà. On ne savait pas que ce spectacle était une forme de site de l'encontre déguisant. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu parles son nom ? On va remercier les étudiants de l'Institut Polytechnique et International François Ipif d'Abidjan et l'École de Malades et de Technologie en Gré 7e tranche qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission spéciale. Alors, je ne sais pas si vous êtes des fans de e-vidéros. Qui est-ce qui aime e-vidéros ? Je ne sais pas. Il y en a un. Rebecca, tu as un micro pour moi. On va lui demander pourquoi il aime e-vidéros. Pour nous dire pourquoi vous aime e-vidéros. Parce qu'elle est noire de terre ou c'est quoi le truc ? Bonjour. Bonjour. Je me présente l'étudiant Indat à No.6ac. J'aime e-vidéros. Je l'ai connu par ma grande-sœur qui regardait l'une de ses vidéos sur le PC de mon papa. Oui. Elle la regardait à plusieurs répétitions. J'ai travaillé et tenté étudier. Je vois, j'entends la voir. Elle ne voit rien. Et puis, avec un ton particulier, elle fait quoi ? Je m'approche d'elle et je vois sa vidéo. En même temps, j'ai laissé mon travail. Et donc, c'est ce jour-là que tu tombes amoureux d'elle ? Oui. D'accord. Il a laissé son travail et c'est ce jour qu'il a tombé amoureux d'e-vidéros. Qui d'autre aime e-vidéros ? Je ne sais pas. Apparemment, c'est le seul qui aime e-vidéros. C'est bien ça ? Ah si ? Ah, elle veut pleurer, elle, en plus. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes chez e-vidéros ? Elle est très naturelle. D'accord. Je l'aime trop. Je l'adore. C'est ma star. Comment tu t'appelles ? Fieny Pierrette. Pierrette. Tu as quel âge ? 17 ans. D'accord. Et tu t'appelles Pierrette. D'accord. Non, juste pour savoir. Donc, tu aimes parce qu'elle est naturelle ? Oui, elle est très naturelle. Tu aimes les femmes palabreuses ? Bon, non. Je suis très... Parce qu'en fait, tout ce qu'elle fait sur Facebook, ce n'est que des palabres. Oui, je l'aime. Je l'aime comme ça. D'accord. Elle l'aime comme ça. D'accord. Très bien. OK. Qui d'autre ? Dans mon dos, peut-être ? Non ? Ça va, toi ? Oui, ça va. Rappelle-moi, tu es dans quelle classe ? Tu fais quoi ? Je me nomme Kouadiof Benoît. Non, je me demandais dans quelle classe. Pas ton nom. Mais dis-moi ton nom, vas-y. OK. DTS 1. Oui. Filière Mécatronique. D'accord. Bon, j'aime Yvi Dero. Comme elle l'a dit, elle est naturelle et puis elle fait vraiment... J'aime beaucoup ses spectacles et vraiment, c'est tout. D'accord. Bon. Tu n'as pas levé la main, alors qu'on t'a dit. Rappelle-moi ton nom. Trésor. Trésor. Trésor, Pierrette et... Trésor. Nda. Il y a un autre prénom, je parie, qui est caché. Vas-y, vas-y, dis-le. Prince, Isaac. D'accord, c'est pas mal, oui. Il y a qui d'autre qui adore Yvi ? Ah, elle se cache et la honte de Yvi. Yvi, il faut l'encourager quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh. 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 Ça va, tu veux parler ou pas ? Tu peux parler ou pas ? Non, tu as honte ? Oh, Yako. C'est quoi ton nom ? O.C.I. O.C.I. Adjo Bernadette. Adjo Bernadette. D'accord, Pierrette Bernadette. Ah. Il faut terminer. C'est Dumbia Fodé. Dumbia Fodé. Oui. D'accord. Je l'ai connue en demi-sièze, effectivement. Oui. Il y a une vidéo qui m'a très marquée avec Ben où elle a dérivé le portable. Avec... C'est la vidéo qui m'a effectivement marquée. D'accord, très bien. Parfait. Good job. Alors, ça fait marrer parce qu'il dit je l'ai connu à telle date comme si, en fait, il se connaissait personnellement. Oui, c'est agréable. D'accord. Je vous fais un petit cadeau tout de même. Vous repartez chacun pour tous ceux qui sont intervenus avec des entrées pour aller voir donc Yvidéros ce 14 février au Sofitel Abidjan au Terrivoire. Tout va bien ? Tout va bien ? Ah, il veut pleurer. Il ne faut pas pleurer, mais non. Oh, tu vas me faire pleurer. Bon, alors, tu sais quoi ? Oh, merde. Non, mais ce n'est pas possible. Non, tu sais quoi ? Attends. C'est pas ce truc-là. Non, je suis tellement gentil que je vais donner deux tickets en plus, d'accord ? Wow. OK, tu regardes. Allez, tiens. D'accord ? Allez, monsieur, il ne faut pas pleurer. Attention, on va voir. Hein ? Il ne faut pas pleurer, d'accord ? Yvi qui dit il ne faut pas pleurer, mais elle me pleut. Bon, je ne sais pas. Tu vois, consoler. C'est un peu comme la dame qui va à l'hôpital pour rendre visite à un malade et qui a un t-shirt où c'est marqué de l'air. Rest in peace. Bon, on n'a pas compris la corrélation. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. Merci à Yvi, merci à Ben, merci à Jordan, merci à Gwes, merci également à tous les acteurs. Merci donc aux étudiants qui nous ont accompagnés. Merci à la princesse et à Pierre. On marque une pause, on se retrouve demain d'ici la TK, Rocky Gold et Rainer sur la scène de la télé d'ici. Applaudissements Rocky Gold Tu dis tout ce que tu as occupé Je suis là à travailler Tu me dis de ne pas me calmer Par amour de toi, bébé Je le sens quand tu parles Tu me rassures Oh, je crois que ça t'esâtre Je ne suis pas en fait de toi Je suis fatiguée Toujours me questionner A cause de toi Ma vie entière basculée Je suis fatiguée Toujours me questionner Dis la vérité Je m'abandonner Je suis La, la, tu exagères La, la, tu exagères Assis à tomber Tous les soirs pour le dîner On téléphone sonne Messager Il va me tuer Oui, le cas m'intrimer L'amour Je me sens affaibli Tes enfants pleurent Ouais, papa Mais crédit Comité direction J'ai dit Toujours en réunion Oh, dédi Tu vas en mission C'est dimanche Que tu reviens On se trouvait tout seul Les yeux rires C'est confortable Sans te saucire de moi Ni de tes enfants Arrête ça Je suis fatiguée Toujours me questionner À cause de toi Ma vie entière basculée Je suis fatiguée Toujours me questionner Dis la vérité La, la, tu exagères La, la, tu exagères Mon pied, mon pied On est dedans Tu ne veux pas changer On est dedans Tu veux rester déhant On est dedans On va jouer à ça On est dedans On est dedans Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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